Musique Hey yo les gens, c'est Draxury, aujourd'hui on se retrouve sur Skyrim, aujourd'hui pour deux nouvelles petites choses sur la création club. Ça sera les dernières, parce que j'ai plus de points, donc ça sera les dernières. Donc aujourd'hui on va surtout faire deux armures, une armure altération, donc de mon armure draconique. Donc vous allez voir, elle est un peu plus, je suis pas très fan de l'armure, mais vu que je me suis dit tiens pourquoi pas, vu que j'aime bien tout ce qui est armure draconique. Donc je l'ai pris pour 100 pièces et pour une autre armure, donc l'armure du seigneur, qu'on va faire tout de suite. Qui apparemment les... qu'on doit aller la chercher. Donc apparemment ça serait des rouges gorge, des rouges gorge qu'ils auraient, des rouges gorge. Et puis c'est parti, donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager, à mettre la cloche. Et c'est parti, donc on va déjà faire l'armure du seigneur, et après nous irons voir pour l'armure draconique, parce que j'ai pas de points qui s'affichent. J'ai un autre point, mais le truc c'est que ça s'est mis en points de... points de divers. Donc je sais pas du tout si c'est ça ou quoi, donc on verra bien. Donc si je fais des ellipses au montage, voilà. S'il y a des trucs qui seront coupés, ils seront coupés, mais voilà. Donc je mettrai les deux photos, les deux photos des choses qu'on allait récupérer à la fin. Je prendrai des captures d'écran en deux mois, et puis je les mettrai, et puis je les mettrai directement à la vidéo. Comme ça, ça sera fait. Donc c'est parti, on va chercher la petite nanotte pour... Apparemment c'est pas là. J'ai l'air d'être tout dessus ! Salut camarade, salut camarade. Et j'espère qu'on va pouvoir utiliser notre nouvelle épée, donc la crise amère, que j'ai fait la dernière fois. Bah, la semaine dernière, en vidéo, donc voilà. Donc j'espère que vous passez de bonnes vacances. Moi j'aurai tourné ça le dimanche. Je taffe les vidéos, donc voilà. C'est... Je taffe sur taffe, donc voilà. Voilà, donc bon, il me dit d'aller chercher l'armure, bon. Hop ! Affronter les mercenaires élikyres. Ah d'accord, c'est les élikyres. Alikyres ! Bah je croyais que je les avais tués eux. C'est complètement débile d'avoir... Alors, ils mettent deux missions. Alors, à part si c'est pas au même endroit. Mais si c'est clairement au même endroit, ça veut dire que, bon... Ils auraient pu faire autre chose quand même. Parce que normalement, pour ceux qui suivent un peu Skyrim, pour ceux qui jouent à jouer... Et le truc, c'est que normalement, les élikyres sont les personnes qui s'attaquent, qui cherchent la princesse qui est à Blanche-Rive dans l'auberge, en fait. Et, bah moi je l'ai aidé. Mais c'est vrai que... Alors, il y a eu une pop... Euh... Euh, bah... Affronter les mercenaires élikyres. Ah ! Ah, non. Ah, bah non. Bon, bah on va aller les chercher. Et puis on va tester notre nouvelle épée. Ça, c'est plutôt cool. Qu'ils soient pas au même endroit. Ça veut dire qu'il y avait d'autres mercenaires, on va dire. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt... C'est plutôt sympa. En plus de ça, ça fait de l'expert en plus. J'essaie de finir le jeu, moi, complètement. Pour, voilà... J'essaie de trouver les derniers endroits. Surtout qu'il y a des endroits... J'ai pas encore compris comment y aller. Il y a des endroits... C'est dans la montagne. Euh... Ouais. Bon, encore, les trucs de géants ou trucs comme ça, j'évite... J'évite d'y aller. Mais bon, maintenant que je suis à un niveau assez... Assez bien, je peux tous les... À peu près tous les tuer. Donc c'est pas trop dérangeant. Je suis toujours avec Serena. Comme d'hab. J'ai envie de dire. Donc, hop. Un peu de marche, ça fait pas de mal. Wow, même pas arrivé, ils m'ont déjà détecté. Ok, alors c'est des éliquirs de feu. Ok. Ok. J'ai pas l'impression qu'ils fassent grand chose comme dégâts à l'épée, là. Ah si, quand même. Mercenaire et l'Ikia. Alors bien sûr, vu que monsieur a des pouvoirs, il recule. Tu veux bien arrêter de reculer ? Putain. Bon, je vais te donner une... Je vais te donner une envie de reculer, tiens. Bon, par contre, c'est marrant parce que vous voyez, là, les éliquirs en temps normal, ce ne sont pas des éliquirs spécialement, comment dire. Ok, il a disparu. Ah non, je l'ai désintégré. Ok. En temps normal, les éliquirs n'ont pas de spécialité ou quoi que ce soit. Et là, c'est vrai qu'apparemment, ils avaient des spécialités un peu particulières. Un peu particulière. Donc là, par exemple, un éliquir rouge-garge. Mais c'était un mercenaire normal. Et l'autre, là-bas, c'était un mercenaire de feu. Je me retrouve en bas, bien sûr. Donc c'est plutôt intéressant. Ah putain, il est où la tente ? Alors, il n'y a qu'une couchette pour trois ? Ah bah, putain. D'accord, ok. Armure seigneur, maudite. Maudite. Entre parenthèses, maudite. Ouais. Lire. Ok. Ça, on prend. Ça, on prend. Ça, on ne prend pas. Gantelet de... Ça, on prend. Ça, on prend. Vu que ça fait partie de la panoplie. Voilà. Et on doit retourner là-haut. Bien sûr. Elle passe de dire. Non, non. Elle voulait garder. Mais non, non, non. Tu la ramènes. Du coup, on va. Maudite, ah putain. Alors, par contre, je ne sais pas si je la mettrais, en fait. Celle est vraiment maudite. Je la sens mal, l'armure. Voilà. Mais bon, je vais quand même la mettre une fois, au moins pour vous montrer comment elle est. Une fois qu'on aura fini la quête, vite fait. Et je pense que je ferai ma capture d'écran en même temps. Donc, voilà. Alors, mes captures d'écran, je les fais autre que par le logiciel, en fait. J'utilise un autre logiciel par derrière. Et en fait, je prends ce que je veux, en fait. Si je n'ai pas envie que ma cam soit dedans, je prends juste ce que j'ai envie de prendre. Et en fait, je peux supprimer des choses. Donc, c'est plutôt sympa. Ouais. Pourquoi je vais là ? Pourquoi je vais au temple divin ? Pourquoi je vais au temple divin ? Pourquoi ils veulent que je parle à... Ah, d'accord, l'armure de qui... Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Alors, attendez. Ah oui, d'accord. Ça a supprimé. Hop. On arrive ça et... Pas mal l'armure. Pas mal l'armure. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment stylé au niveau de l'armure. C'est vraiment très stylé. Donc, ouais, c'est plutôt agréable d'avoir une armure comme ça. Alors, attendez 5 minutes. Toc, 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 toc. Et là. J'ai ma petite capture. Wali, wali, wali. Alors, bon. On ne va pas garder non plus. Hop. 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 Et, wali. Voilà. Bon, on va aller poser cette armure chez nous. Alors, j'aime bien parce que c'est Kinarete, d'accord ? Alors, pourquoi ils n'ont pas... Ah, ouais, mais... Oui, d'accord. Peut-être que, vu qu'il n'y avait pas Talos... Peut-être que... Je ne sais pas si j'aurais pris quelqu'un d'autre. Ça aurait fait pareil. Donc, je ne sais pas du tout. Après, bon. C'est vrai que c'est pour la mission. Donc, bon. Et, relégent. Donc, bon. Cette fois-ci, on se retrouve à Vendôme. Pour la mission... Peut-être de l'armure draconique. Donc, alternative draconique. Donc, il faut que je le lire. C'est pareil. Encore un petit papier. Donc, c'est parti. Hop. Donc, le petit papier, il est... Ah non, ce n'est même pas un petit papier. Ouais. Ah ouais, voilà. C'est bien ça. Précieuse armure probablement cachée au cap de Vorkim. Je ferais mieux... Je ferais bien de me rendre au tertre pour en savoir plus. Allez, allez, allez. Hop. C'est parti, Marshall. On y va. Donc, bon. Je vous le rappelle. Vous abonnez. On a fait une petite ellipse. Donc, abonnez-vous. Lâchez un petit pouce bleu. Et puis, faites le nécessaire. Donc, demain, petite surprise. Normalement, il ne devait pas y avoir de vidéo. Normalement, sur la vidéo Emploi du Temps, il n'y avait rien. Il y avait une croix rouge, normalement. Donc, normalement, il y aura une surprise pour demain. Pour vendredi, pour ceux qui suivent mes vidéos Emploi du Temps. Petite surprise, vu que c'est Noël. Je me suis dit, pourquoi pas aller en ce mode pour faire ça. Donc, clairement, ça serait correctement pas mal. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un endroit, je n'ai pas encore su comment y aller. Parce que c'est vraiment dans les montagnes. Alors, après, sinon, je regarderai une vidéo où je ne sais pas trop comment. Où je gliterai le jeu. Écoutez, Skyrim, si vous cherchez bien, vous pouvez monter sur les parois, même si c'est comme ça. Bon, il y a peut-être que vous montez et vous redescendez deux, trois petits pas. Mais vous trouverez toujours un endroit, même si c'est inaccessible. Inaccessible pour Skyrim. À part si vous avez mis un mod qui fait que vous ne pouvez pas monter dans les zones comme ça. Allez, voyons voir ce que nous prévoit. Potema, le flamme, le désert, ok. Vas-y, cheval. Eh bien, chevaleraine. Qu'est-ce qu'il est puissant, mon chevaleraine ? Alors, vu que j'étais déjà venu à cette zone, c'est vrai que l'armure, c'est vrai que pour moi, était directement donnée. Alors, voyons voir un peu la dégaine, déjà. Or, c'est une armure légère et je préfère les armures lourdes. Donc, déjà, c'est un point en moins pour cette armure. Le casque, c'est pareil. Vu la gueule du casque, je préfère encore le mien. Et les gants, bon, bah les gants, je ne sais pas, je n'ai pas encore les gants. Euh, ouais. Ouais, 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 ouais. C'est... 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 C'est un peu bizarre, en fait, la dégaine du casque. Quand vous avez l'habitude du casque qui vous ferme un peu le nez ou quoi que ce soit. C'est vrai que ça fait bizarre, quoi. Ça fait... Ça fait... Ouais, ça fait bizarre. Merde. Hum... Hum... Pof. Voilà. Bah ouais je l'aime pas Cette armure c'est dommage Mais bon Je la voulais à tout prix pour me dire Voilà à quoi ça pouvait ressembler L'armure alternative Alors vu que J'ai l'armure lourde C'est vrai que voilà C'est complètement différent Mais c'est vrai que C'est vrai que L'armure alternative en mode légère Voilà c'est un peu C'est un peu Ouais c'est un peu bizarre C'est un peu bizarre Hop Bon on va poser cette armure On va poser l'armure ensemble Et puis on va s'arrêter là Je vais peut-être vous montrer Ce que j'ai fait entre temps quand même Alors oui alors bon Pour ceux qui m'ont suivi un peu Donc bon J'ai mon chien loup Pareil que j'avais fait Avec L'épée Crisamère Donc qui est juste ici Donc moi je le Bon faut avoir l'habitude quoi Mais Mais voilà C'est plutôt Plutôt stylé Donc voilà Après j'ai mon renard Avec mon lapin Alors oui Alors Vous allez me dire Un renard avec un lapin Ça serait déjà bagarré Mais Voilà C'est C'est Skyrim quoi C'est C'est des modes C'est un petit côté mode Et clairement Clairement Moi je le trouve vraiment très stylé Pareil pour le lapin C'est dommage qu'on ne puisse pas Faire un truc Où on peut le caresser Ou quoi que ce soit Ça aurait été vraiment stylé Un peu en mode Tu te rapproches Machin Et puis tu le caresses C'est vrai que ça aurait été pas mal Donc on va poser On va poser l'armure draconique Alternatif Bien sûr Donc Où je vais pouvoir la poser Parce que c'est pareil Alors comme vous le voyez Je l'ai posé là L'armure du Du seigneur Qui est juste ici Où je pourrais Le poser Mais bon c'est toujours Autant buguer Les masques Oh bah je vais la poser là Je la trouve pas terrible Moi quand même L'armure c'est ouf En face de Mirac Hein En face Ah non c'est même pas Mirac C'est l'armure Des De ces acolytes Donc Mirac Ah bah je voulais la mettre là Mirac Donc je la mettrais peut-être Autre part Tout le monde fait Parce que j'ai presque plus De mannequin Alors soit je la mettrais par dessus Ou je sais pas trop comment Donc voilà Donc voilà Walli Wallou Donc c'est pareil J'ai avancé un peu Au niveau des gardes de l'aube Comme vous le voyez J'ai déjà Le marteau Qui est vraiment très stylé Moi je trouve Vraiment très stylé Euh C'est pas ça que je voulais faire C'est comme ça Donc vraiment très Très beau Et Le bouclier De la garde de l'aube Pareil Au fil du temps Ils vous disent D'aller le chercher Donc il me restera plus Que la hache Runique De la garde de l'aube Donc bon Je pense Il doit me rester pas grand chose Comme Comme mission J'en ai encore une ou deux Je pense A faire Et je pense Que j'aurais plus Qu'à aller chercher ça Il me reste à ramener L'armure du vampire Que j'ai chez moi Et puis voilà Sinon je verrais J'enlèverais celle là Cette armure Qui Qui est encore plus horrible Que l'armure draconique J'ai l'impression Je peux pas l'avoir en peinture Je la rangerais peut-être Dans une armoire Ou quoi que ce soit Parce que clairement C'est n'importe quoi Et Comme vous le voyez Je me retrouve comme un con Parce que je ne peux pas Avoir les machins Parce que Bah monsieur J'ai regardé une vidéo Et apparemment C'est un géant Qui Vous la file Sauf qu'apparemment C'est par une mission Et la mission Je l'ai toujours pas trouvé Alors est-ce que C'est au fil du temps Ou est-ce que C'était parce que Ça se débloque Avec Le père de Serana Donc Voilà Je me retrouve comme un Comme un yonk Donc c'est soit Faudrait que je trouve Un moyen De pouvoir Avoir au moins Le Je crois bien que c'est Le 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 Saphir Pandragon Je crois Pour avoir le bouclier De Doriel Parce que clairement Il manque vraiment plus que ça Et Ça sera vraiment dommage Que je puisse pas l'avoir Donc Voilà Donc voilà Voilà Et Comme vous le voyez Il y a vraiment Les drapeaux Garde de l'aube Et vampire Ça c'est plutôt sympa Donc voilà Et là Vous avez Je sais pas trop Parce qu'en fait La lame sanglante Gourdin du champion Arc noir de destin Après il y a certaines choses Je me pose la question Si c'est pas de l'autre côté Quand même Parce qu'il y a encore Des missions à faire À À machin Donc voilà Et là Là je sais même pas à quoi Il ressemble le drapeau Je sais même pas quoi Il peut Donner Donc voilà Bon bah les amis C'est sur ceci Qu'on va Se laisser N'hésitez pas À vous abonner À partager Et à mettre la petite cloche Donc demain Vidéo un peu particulière Donc pour vendredi Je vous laisse Sur ça Et à la prochaine Peace les gens C'est le drac Merde